Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévisions chrétiennes. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Notre conférencier, l'abbé Joseph-Lin-Veyard, nous présente la troisième tranche de son enseignement. Lève-toi, Jonas, pars pour une île. Accueillons chaleureusement l'abbé Joseph-Lin-Veyard. Merci, chers frères et sœurs, d'être avec nous aujourd'hui pour continuer notre réflexion sur ce thème « Lève-toi, Jonas ». Quand le Seigneur nous dit « Lève-toi », cela veut dire « Debout ». Debout, Jonas, j'ai une mission pour toi. Debout, chrétien et chrétienne, en 2021, j'ai une mission pour chacun et chacune de vous. Lève-toi, parce que quelqu'un qui est couché ne peut pas marcher. Quelqu'un qui est à genoux ne peut pas marcher. C'est-à-dire que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes. Debout, lève-toi. Lève-toi. Là où tu es. Là où tu es, le Seigneur t'appelle. Et ceci, le Seigneur a un plan de bonheur, un plan d'amour pour chaque enfant de Dieu. Et il t'évite à entrer dans ce plan. Il t'évite à entrer dans ce bonheur que la matière, que le péché, la méchanceté ne peut pas vous offrir. Le Seigneur veut vous offrir la possibilité de devenir une personne nouvelle, une nouvelle créature. Lève-toi, Jonas, car les enfants de Dieu sont en danger. Les enfants de Dieu sont en danger. Dieu a besoin de nous aujourd'hui, en 2021, des hommes et des femmes, pour continuer les œuvres de miséricorde, de repentance, de conversion. Ne dites pas que vous êtes vieux. Ne dites pas que vous êtes trop jeunes. Regardez Anne, regardez Abraham. Dieu les a choisis à des moments spéciaux de leur vie. Et ces hommes et ces femmes ont accompli des choses merveilleuses. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de moyens où Dieu n'utilise pas pour permettre à ses enfants d'accomplir des belles choses. Il n'y a pas d'âge. Peut-être, tu pourrais servir de ta parole, de tes conseils. Tu pourrais servir de tes œuvres, de tes gestes bienveillants, pour accomplir les œuvres de Dieu. Et je disais, lève-toi Jonas, lève-toi Michel, lève-toi Marie, lève-toi Jude, car le Seigneur a besoin de toi. Et notre mission, c'est celle que le Seigneur a confiée à ses apôtres, à Pierre, à Jean, à Jude et à nous autres aujourd'hui. Allez, faire des disciples. Faire des disciples. Faire des disciples et baptisez-les. Voilà notre mission. Faire des disciples et baptisez-les au nom de la Trinité. Le Seigneur nous dit d'être debout, un peuple debout, une église, une communauté debout. C'est la même mission, la même mission de Pierre, la même mission de Saint-Jacques, la même mission de Paul. Allez auprès des pécheurs, auprès de mon peuple, les réconforter et leur donner accès à la liberté et à la vie éternelle. Est-ce que tu es prêt de participer à cette noble mission? Lève-toi Jonas, lève-toi Marcel, lève-toi Juliane, lève-toi, car le Seigneur a un plan pour toi. Est-ce que tu veux entrer dans ce plan de Dieu? Tu veux entrer dans ce plan de Dieu? Tu veux entrer dans ce projet de Dieu? Ce n'est pas un projet impossible, car le Seigneur, lui le premier, sera avec toi. C'est lui qui marche à la tête. Et c'est lui qui prendra soin de toi. Et Jésus nous dit dans sa parole, je parlerai, l'Esprit-Saint parlera en vous. Lève-toi, car aujourd'hui nous avons besoin des hommes et des femmes vaillants. Lève-toi. C'est l'Esprit-Saint qui parlera en vous. Alors, continuons notre réflexion. La prédication de Jonas envoyée de nouveau à nous-nive. De nouveau. Nous avons vu que Jonas est rebellé contre Dieu. Dieu l'a puni. On l'a jeté à la mer. Un poisson, un monstre poisson-là, avalé. Il a passé trois jours. Trois jours de conversion, trois jours de prière, trois jours pour rendre grâce à Dieu, trois jours de louanges, car il a reconnu que Dieu est un Dieu miséricorde, un Dieu d'amour, un Dieu patient, lent à la colère. Jonas l'a reconnu. Jonas l'a reconnu à l'intérieur même de ce lieu de retraite, de ce lieu de mort. Ce lieu de mort. Jonas a reconnu les merveilles de Dieu. Il a écrit un beau poème. Est-ce que nous sommes capables, dans nos lieux de mort, de souffrance, dans nos lieux de souffrance, oui, quand nous perdons un être cher, quand nous souffrons une maladie, nous pouvons écrire un poem à Dieu, dis Seigneur, oui, je reconnais mes souffrances, je reconnais, je reconnais, mais tu es à la fin, je suis reconnaissant, tu m'as donné la vie. Est-ce que nous sommes capables, dans ce moment difficile de ma vie, dans ce moment de tristesse, où il se passe des moments de tempête, d'ouragan, et même se poser la question, est-ce que Dieu est là? Une fois, hein, en tant que chrétien, nous posons la question, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent? Malgré mes prières, Seigneur, je te prie, je mets à genoux, je fais tout. Et puis c'est comme si Dieu n'écoute pas. C'est comme s'il est saoul. N'est-ce pas? Ah! Ça arrive! Ça m'arrive! Une fois, je dis, Seigneur, est-ce que tu ne m'écoutes plus? Maintenant, je comprends pas mal de choses aujourd'hui, dans le plan de Dieu. Si j'entre dans le plan de Dieu, c'est qu'il a un projet, laisse-le agir. C'est lui le boss. Il y a un plan. Et nous ne pouvons pas lui commander. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, je te commande. C'est impossible de commander Dieu. Il est patient. Il fait semblant de ne pas écouter. Il fait semblant d'être sourd. Il fait mensonge. Il écoute. Mais il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Nous avons vu que Jonas a écrit ce beau poème. Et je tiens beaucoup à cette phrase. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance du salut. Moi, je reste avec cette phrase extraordinaire pour le monde d'aujourd'hui. Benefois, nous rendons de culte au Dieu piton. Nous rendons de toutes sortes de dieux. Si tu vas sur Internet, tu vas voir comment les jeunes sont enfouis avec toutes sortes de cultes. Les divinités. Divinités de serpents. Divinités de pitons. Divinités de toutes sortes. La sorcellerie. L'envoûtement. Toutes ces sortes de choses aujourd'hui. Et les fois, on mélange le christianisme avec toutes sortes de sorcelleries. On mélange la pureté avec la pureté. Et je vais reprendre cette phrase. Je l'aime beaucoup. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent la chance, toute chance de salut. C'est-à-dire d'être avec Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta vie, de toute ta force. Lucique, le vrai Dieu. Tu adoreras. Et bien des fois, nous adorons toutes sortes de dieux. Combien de gens qui vont adorer, qui ont des pitons, qui ont de toutes sortes d'animaux là. Combien de dieux là. Combien de groupes là. Combien de sectes diaboliques, démoniaques qui existent dans notre société aujourd'hui. Nous faisons des pactes. Combien de chanteurs, d'artistes qui chantent et qui font des pactes avec le diable. Combien de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui font des pactes avec leur sang, avec le diable pour avoir de l'argent. Ils vont mourir. Combien de personnes qui donnent leur vie pour le pouvoir, pour l'autorité. Ils font des pactes. Et combien de présidents dans le monde entier, combien de hommes d'État dans le monde entier, qui se réunissent. Hein? Qui se réunissent ensemble pour adorer les faux dieux. Des hommes qui nous gouvernent. Ils ont leurs dieux. Ils ont leurs dieux. Ils ont leurs cultes. C'est ça, aujourd'hui. Va sur Internet. Va cliquer. Tu verras. Mais les sectes diaboliques, tu verras. Alors, ce verset me dit beaucoup. Ce verset me dit beaucoup. Ceux qui rendent un culte au fond de Dieu perdent toute chance. tu vas laisser le pouvoir, tu vas laisser l'argent, tu vas laisser tout, tu vas laisser tout, tu vas laisser tout, tu vas laisser ta voix, tu vas laisser la chance, l'honneur, mais tu vas perdre ton salut. Tu vas perdre ta rencontre avec Dieu, tu vas perdre cette place dans la lumière, dans la sainteté de Dieu. Tu vas le perdre. Alors, pour cela, nous avons besoin d'une armée pour Jésus. Une armée pour Jésus. Et ça commence par nos communautés. Faire connaître aux gens la parole de Dieu. Faire connaître aux gens vraiment, que les gens puissent aimer la parole de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas une parole en l'air, mais la parole de Dieu. Faire que les gens puissent faire connaissance avec Jésus davantage. Faire que les gens puissent connaître Jésus. parce que quelqu'un qui a Jésus dans son cœur, c'est quelqu'un qui agit et fait le bien. Je définis Jésus. L'homme qui faisait le bien partout où il faisait, passait. C'est ça dans la hâte des apôtres. Cet homme qui faisait le bien partout où il passait, il guéritait les malades, il chassait les esprits mauvais. Notre mission, comme chrétien et chrétienne, c'est la même. Luc 4, verset 17, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le jour de notre baptême, nous avons reçu cette onction. Est-ce que nous comprenons que l'onction reçue de notre baptême nous donne ce pouvoir ? Comme Jésus. Comme Jésus. Il faut revenir, il faut revenir, mes amis, il faut revenir. Ne mélangeons pas les choses. Revenir à l'essentiel, revenir. nous continuons. On est enflammés par la présence de Jésus. On est enflammés par la présence de l'Esprit Saint. Il faut aller dans la doiture, il faut aller dans la recherche de la sainteté. Ne mélangeons pas les choses. Continuons. Et nous arrivons à une partie extraordinaire dans cette histoire. Lève-toi. Alors, ce monstre poisson, ce monstre poisson, eh bien, où est-ce qu'il a jeté à nouveau Jonas à Ninive ? L'endroit où Jonas ne voulait pas y aller. Maintenant, le plan de Dieu dit, moi, je veux que tu ailles ici. C'est ça que je veux pour toi. Il y a une fois, Dieu respecte la volonté des hommes, des femmes. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu choisit et Dieu leur montre la voie à suivre. C'est là que je veux. Alors, l'Éternel emploie de nouveaux Jonas à son service. Où ça ? À Ninive. Le fait que Dieu nous utilise est l'évidence qu'il est en paix avec nous. Quand Dieu nous envoie, il veut que nous soyons en paix avec notre vocation. Jonas n'était pas désobéissant comme par le passé. Quand il a vu que le poisson lui a craché de nouveau à Ninive, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas cherché à faire la soude oreille au commandement de l'Éternel de nous refuser. Hein ? Quand il a vu de nouveau que c'était à Ninive que Dieu lui a craché, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait qu'exécuter la volonté de Dieu. On peut voir ici la véritable nature de la repentance. La véritable nature de la repentance, c'est le changement de notre esprit, le changement de nos voies avec un retour à notre travail, à nos devoirs. Voilà le chemin de la répétence. Remarquez également le bénéfice de l'affection. Elle ramène à leur place, à leur place d'origine, ceux qui l'ont au préalable déserté. Il ne faut pas combien de personnes qui ont déserté Dieu, combien de personnes qui ont abandonné Dieu. Mais les serviteurs de Dieu doivent se rendre compte où celui qui les envoie, quand il les appelle à accomplir une fonction, nous devons faire tout ce que la parole de Dieu nous commande. Ça, c'est la nouvelle voie. Eh bien, des fois, nous entrons en opposition à la parole de Dieu. Ah, c'est une parole passée. Ah, c'est une parole il y a 2000 ans. Ah, c'est une parole... Non, cette parole est toujours une parole d'actualité. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, et demain. mais des fois, nous disons, cette parole, moi, je le dis, une fois, cette parole fut adressée à Israël, à Judas, à Samarie. Mais la parole de Dieu est une parole éternelle, c'est une parole qui transforme, c'est une parole qui me sauve. La parole de Dieu me sauve. Alors, écoutez, Jonas remplit sa mission avec courage. Deuxième, deuxième chance, deuxième chance. Dieu nous donne toujours des chances. Alors, dans cette deuxième chance, Jonas accomplit sa mission avec courage et fidélité. Un mot que les gens n'aiment pas aujourd'hui, fidélité. Les gens n'aiment pas la fidélité. A-t-il par ses paroles exagéré la gravité de la situation pour révéler davantage la colère de Dieu encore ? Non, Jonas a écouté Dieu. Jonas a écouté Dieu. il va accomplir la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Jonas. Voilà ce que Jonas va dire au peuple de Ninive. Quarante jours, quarante jours, si ce peuple ne change pas, Dieu va détruire cette nation. Quarante jours, si vous ne changez pas, Dieu va détruire cette nation. qu'est-ce que ça veut dire ? Quarante jours est une longue période révélant la patience de l'éternel. La patience, ces quarante jours révèlent la patience de Dieu. Quant à l'exécution de ces jugements, c'est malgré tout un temps très court pour qu'un peuple inique, un peuple méchant se répande et retourne dans le doigt chemin. Quarante jours, c'est un chiffre, c'est quelque chose de symbolique dans la Bible. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Durant le temps de carême, l'Église nous invite à prendre quarante jours de pénitence. L'Église nous invite à prendre quarante jours de pénitence, quarante jours de privation, quarante jours de grâce, quarante jours de choix. C'est un cheminement intérieur, un cheminement de vie. Comment vous vivez quand l'Église nous demande de suivre le temps de carême ? Comment est-ce dans l'injustice ? Comment nous vivons ce temps ? Moi, je pense que c'est un temps de joie, un temps de grâce, un temps de refaire notre intérieur, refaire notre vie. Et moi, je dis, le carême, c'est quarante jours que l'Église nous invite bien des fois, c'est quarante jours de purification, c'est quarante jours de rencontre intérieure avec Dieu. Est-ce que vraiment nous le faisons ? Sois en sérieux. Alors, le peuple, Dieu a dit, ce peuple a quarante jours pour changer. Quarante jours. Quarante jours. Comment nous le faisons ? Ça, je le laisse à chacun et chacun de vous de le faire. Alors, cela doit nous préparer, cela doit nous préparer à une rencontre des quarante jours. Cela doit nous préparer à rencontrer quelqu'un. Cela doit nous enlever nos négligences et nous donner la certitude de vivre encore un temps de grâce. Le carême, c'est un temps de grâce, un temps de repentance, un temps pour se loger de nouveau dans le cœur de Dieu. Alors, le fait de voir les habitants de Ninive se repentir et revenir de leur mauvaise voie provenait en fait du pouvoir de la grâce divine. Voilà ce qui s'est passé. Alors, Jonas devait parcourir, n'est-ce pas, Ninive, qui est une grande ville, en trois jours. Hein ? En trois jours, il devait parcourir cette ville. Combien de jours il a mis pour le faire ? Une journée. Une journée. Trois jours, il l'a fait en une journée. Vous savez, quand on aime Dieu, quand on aime une personne, on est capable de faire de grandes choses. Quand on aime Dieu, quand on est enflammé, quand on a l'esprit de Dieu, quand Dieu est avec nous, quand nous sentons vraiment que nous voulons faire quelque chose là, la flamme est là. Moïse, Jonas devait faire trois jours. Ah ! Ça prendrait tous les recroins là. Le Seigneur nous demande de changer notre vie, d'améliorer notre vie. Trois jours. Jonas était tellement enflammé, il avait la présence de Dieu là. Il avait tellement une présence divine dans son être. Il a mis une journée là. Pourquoi ? Parce que Dieu était là. Parce que l'objectif, c'était de faire plaisir à Dieu. L'objectif, c'était de réaliser le rêve de Dieu. Et nous, et nous, frères et sœurs, quel est le rêve de Dieu en toi ? Quel est le désir de Dieu en toi ? Comme nous dit Sainte Thérèse de Lisée, j'ai le désir de rencontrer Dieu. J'ai le désir, j'ai soif de Dieu. J'ai soif de la présence de Dieu. J'ai soif de son amour. J'ai soif d'être avec lui, Saint Paul le dira. Quel est le désir de Dieu ? Vous voyez comment Jonas là, dans une journée là, il a parcouru cette grande ville. Je ne sais pas si à Ottawa, si on est capable de le faire dans une journée là. Je ne sais pas, c'est grand Ottawa. Je pense qu'Ottawa, on pourrait le faire aussi dans trois jours. Mais Jonas a mis une journée, il était enflammé là. Il était fou, il était fou de Dieu. Il était, il savait que cette seconde chance que Dieu lui a confiée là, il faut qu'il le réalise. il faut. Et moi, je dirais, revenons un petit peu dans l'église. Comment, est-ce que nous sommes enflammés de parler de Jésus, comme je l'ai dit ? Est-ce que nous sommes enflammés de prendre le chemin pour aller vers les autres ? Nous sommes en enflammés ? Je vous le demande là. Est-ce que nous sommes enflammés de prendre le chemin pour aller les petits, aller voir ceux qui sont blessés ? Moi, j'ai parlé ce matin quelque chose pour moi que je trouve essentiel dans l'église de Dieu. Si vous ne prenez soin pas des veuves, ne prenez soin pas des orphelins, des petits, les blessés de la vie. Moi, je vous dis, nous manquons quelque chose. Nous manquons quelque chose. Parce que l'église du Seigneur, c'est l'église des cœurs blessés. L'église de Jésus. Le pape François a dit que c'est un hôpital. Sentez-vous, est-ce que sentez-vous que nous sommes malades, que nous avons besoin d'être guéris, que les autres ont besoin d'être guéris ? Peut-être si nous disons seulement un seul mot, si nous disons seulement un seul mot à une personne, tu sais que Dieu t'aime seulement, ça pourrait redonner la vie, simplement. dans les moments de désespoir, dans les moments de souffrance, simplement, tu dis à cette personne, tu sais, il y a quelqu'un qui t'aime. Jésus t'aime. Et tu sais, moi aussi je t'aime. Ça change tout. Ça change tout. Est-ce que nous sommes capables de le dire ? Est-ce que nous sommes fiers aussi de dire que nous sommes des disciples de Jésus ? Parce que c'est ce que Jésus faisait. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place que pour les petits dans le cœur de Jésus. Même si tout le monde venait à lui. Regardez, Jésus redonne toujours la vie aux autres. Toutes les personnes qui ont été touchées par Jésus sont parties avec un cœur neuf, sont parties avec choix. Toutes les personnes, sauf les parisiens qui voulaient sa mort à cause de la vérité qu'il leur disait. Mais tous les petits qui sont venus vers Jésus, ils ont repris le chemin de l'espérance, le chemin de la persévérance, le chemin de la joie. Et ce peuple, le Ninive, que nous allons voir, va retrouver la joie. Parce que ce peuple a retrouvé l'authenticité, la fidélité et faire la volonté de Dieu. Moi, c'est ce que j'aime là. Dans une communauté où il y a la fidélité du peuple de Dieu dans la prière, dans le partage, dans l'amour, dans le pardon, c'est une communauté qui guérit, une communauté qui choisit d'écouter, de partager, d'étudier la parole de Dieu. Ça, c'est une communauté qui guérit, une communauté qui laisse la place à la communion des cœurs. Ça, c'est une communauté qui grandit. Une communauté qui laisse la place à l'événement de l'autre. Ça, c'est qu'on dit, l'anniversaire de l'autre est important, la mort de l'autre est importante. Ce sont les grands événements de la vie d'une personne dans une communauté où Jésus veut entrer. Alors, continuons à être déjeuner la seconde vague dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous offrons trois nouveautés d'aider avec l'avé Paul Akba. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit. Il comprend nos souffrances et là où tu es dans ce lit, il est là avec toi. Il est ce Dieu qui comprend nos limites aussi. Mais des fois, nous voulons abandonner des attitudes, des péchés, des gestes dans notre vie et nous sommes incapables vraiment avec le temps de dire Seigneur, j'ai fait tous les exercices, j'ai fait tout ce qu'on me demande, je n'arrive pas à sortir de cet enfer. Il est ce Dieu qui vient lutter avec toi. Il est ce Dieu qui comprend nos limites aussi parce qu'en Jésus-Christ, il est venu prendre notre chair justement pour nous relever, pour nous redonner courage, espérance. Peut-être aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, il se passe des choses dans ta vie. une déception amoureuse. Il se passe quelque chose, un divorce, un cancer, quelque chose qui ébranle notre vie, notre société. Le coronavirus ébranle notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada